La grève générale illimitée de la FAE qui se poursuit. On s'inquiète de plus en plus pour les enfants qui proviennent de milieux défavorisés. Catherine, donc, vous êtes ce midi dans un organisme qui, normalement, sert une cinquantaine de dîners à des enfants dans le besoin. Et là, c'est plus difficile. Absolument. Donc, en ce moment, on est au Restopop Thérèse de Blainville. Vous voyez, on s'active pour offrir des repas pour des personnes en situation d'itinérance ou encore des travailleurs qui veulent payer un repas de façon plus abordable. Donc, normalement, on aurait aussi préparé, vous l'avez dit, une cinquantaine de repas pour des élèves défavorisés. Mais ce n'est pas le cas en ce moment parce qu'évidemment, les écoles sont fermées. Et ça inquiète les responsables ici parce qu'on craint que ces enfants ne mangent pas à leur faim. Je vous invite à les écouter. En période de fermeture des écoles, on est préoccupé par l'insécurité alimentaire. de ces enfants-là. Alors, s'ils sont admissibles à ce service-là à l'école, c'est qu'il y a des situations à la maison qui font que c'est plus difficile d'envoyer un repas complet à son enfant, que ce soit par une difficulté financière ou l'autonomie alimentaire, ou diverses raisons. Donc, ça nous inquiète, effectivement. Bon, il y a justement des rencontres syndicales aujourd'hui. On va faire le point sur les négociations. Absolument. Donc, les quatre principales centrales syndicales qui font partie du Front commun se rencontrent toute la journée aujourd'hui pour parler avec leurs délégués, leurs différents membres au niveau syndical, d'où on en est à la table de négociation, qu'est-ce qui est proposé en ce moment, comment ça avance. Et on me disait que les négociations se poursuivent toute la journée quand même aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'est vraiment de réussir à obtenir une entente de principe avant le temps des Fêtes. Du côté de la FAE, ce qu'on me disait, c'est qu'on n'avait pas de rencontres prévues aujourd'hui. Évidemment, les négociations qui se poursuivent aussi. Donc, est-ce que ça débouchera? Évidemment, on risque d'en savoir davantage à la fin de cette rencontre un petit peu plus tard aujourd'hui. Merci beaucoup, Catherine.